Numéro 252, telle est l'immatriculation du filet débordant de plastique relevé à Bastia il y a quelques jours. On peut voir que le filet est quand même assez plein de microplastique, qu'on peut voir même à travers la maille ici qui est plutôt épaisse, avec des couleurs très différentes. Donc c'est quand même très inquiétant. Je ne pensais pas qu'on avait autant de microplastique sur le littoral. On parle d'île de beauté, peut-être de beauté plastique, je ne sais pas. Avant d'être capturé par l'émail du manta et de casser l'oreillette du collecteur, ces plastiques ont probablement vogué de nombreuses années au gré des courants dans le bassin méditerranéen. Pour arriver à cette taille-là de plastique qu'on est en train de prélever, il a fallu qu'il passe par une phase de dégradation importante. Donc généralement, il me semble que pour arriver à cette taille-là, on peut compter à peu près 50 ans. Ça fait 50 ans que le plastique est dans le milieu. Pris de cours par cette quantité de déchets pêchés, les scientifiques ont dû ajuster leur protocole. Au lieu des 5 fragments plastiques habituels, c'est l'ensemble du prélèvement qui a été conservé et fixé au formol. On avait fait un prélèvement pour l'Université de Michigan. Au vu de la quantité qu'il y a eu dans les prélèvements, on a pris une dizaine de flacons dans lesquels on a mis beaucoup de matière qu'on va pouvoir analyser en termes de quantitatif pour les franges. Encore un mois d'expédition et une douzaine de stations avant le retour de la Goélette à l'Orient, les Taranautes ne sont probablement pas au bout de leur surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...